Flora Bernard, j'ai 48 ans, puisque tout le monde révèle son... Non, j'ai rien dit, moi. Non, mais moi, j'ai rien dit. Ah oui, on pense devant tout. Voilà, j'ai... Donc, j'ai tombé une agence de philosophie il y a une dizaine d'années, et avec l'idée que la philosophie, et en particulier la philosophie pratique, pouvait aider les dirigeants, les managers, en fait, tous ceux qui sont dans le monde du travail, à donner, redonner du sens à ce qu'ils font. Pour moi, la philosophie, elle sert à ça, on en discutera un peu plus avant, on discutera du livre, mais si la philosophie a une utilité, c'est vraiment d'éclairer la vie et de nous aider à vivre la vie qu'on a envie de mener, la vie bonne, tel qu'Aristote la décrivait. Voilà, donc il y a un exercice intellectuel de philosophie qu'on peut retrouver dans les universités, mais il ne faut pas oublier cette histoire de la philosophie pratique, les écoles de philosophie, Socrate, Aristote, etc., qui étaient celles de l'Antiquité, et pour qui bien vivre, c'était tout l'objet de la philosophie. Avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans en entreprise, dans le développement durable, et quand j'ai rencontré Marion, qui va bientôt venir tout à l'heure, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur cette rencontre, en fait, entre le monde de la philosophie, le monde de l'entreprise. Moi, ce que j'adore, par-dessus tout, je pense que c'est le fil rouge de tout ce que je fais, c'est faire dialoguer des mondes qui n'ont a priori rien à se dire. J'aurais pu être traductrice, j'adore les langues, mais en réalité, les liens, ils sont en train de se refaire aujourd'hui, et je pense qu'en effet, pour revenir sur ce concept de responsabilité sociale de l'entreprise, il a vraiment besoin d'être refondé, et qu'on se redemande qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise, et qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant, d'être responsable socialement. En fait, il y a un nouveau contrat social qui est en train de se mettre en place, parce que je pense qu'on en est à cette entreprise-là, donc c'est tout à fait passionné. Je trouvais que c'était intéressant, parce qu'au fond, des gens, des personnes comme Florin, vous tous, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, vous l'avez vu en vidéo, vous avez le recéduire, enfin voilà, c'est pas inconnu pour vous, mais l'opportunité de pouvoir vraiment échanger pendant une heure et demie, ensemble, ou deux heures, et poser des questions, car le but, c'est ça. Vous voyez, c'est dans une conférence, lorsque vous demandez de donner la parole à la salle, et les questions sont souvent mal posées, ou pas comprises, en tout cas, finalement, au bout, vous n'avez pas vraiment ce que vous attendiez. Là, vous avez deux heures, grosso modo, pour harceler Flora. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'éthique ? Éthique, ça vient du grec éthos, et éthos, ça veut dire plusieurs choses en grec, mais ça veut dire habita, ça veut dire habiter. Et donc, quand on parle d'éthique, on se pose la question de comment est-ce que j'habite le monde ? Quelle personne est-ce que je suis quand j'agis dans ce monde ? L'éthique, c'est ça. Comment est-ce que je me comporte, en fait ? Donc, la dimension éthique des entreprises, c'est le questionnement sur qu'est-ce que je fais ? Bon, je fais ce que je fais, en fait, au fond, c'est ça. Oui, la dimension des entreprises à mission, peut-être, qui est une forme nouvelle d'entreprise qui peut donner une idée de ce qu'est l'éthique en entreprise, ou de ce qu'elle pourrait devenir. Oui, alors, après, je fais une différence entre éthique et morale. Morale, donc, éthique, ça veut dire à peu près la même chose. Il y a même certains philosophes qui prennent l'un pour l'autre. Il se trouve que morale vient du latin, moralès, et puis éthos, éthique, l'éthique, 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 l'éthique. Donc, l'un vient du latin, l'autre vient du grec. Mais les deux font quand même référence aux mœurs, c'est-à-dire à comment on se comporte collectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la morale qui est extérieur à soi. On parle de morale religieuse, on parle de morale dans la société, on se comporte comme ceci ou comme cela. C'est la morale de notre époque. Donc, c'est qu'est-ce qui est dicté par l'extérieur. Moi, je trouve intéressante la définition d'un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'éthique, qui est plutôt un questionnement personnel sur qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je dois agir ? Éclairée par la conscience, qui n'est pas forcément partagée par tous, de ce fait, elle a beau être éclairée, ou on a le sentiment qu'elle est éclairée, cette décision, mais pour autant, elle ne portera des éléments de preuve du fait qu'elle était éclairée que parfois des années plus tard. Parce qu'on n'en a pas forcément. Une décision ne porte pas immédiatement un résultat lisible, évaluable, qui nous permet de dire que c'était la bonne décision dès le lendemain. Tout à fait. Et donc, vous parlez de conscience, et je pense que ça, c'est vraiment un mot qui est extrêmement important. C'est d'être au clair avec soi-même sur les raisons pour lesquelles on décide ce qu'on décide. C'est-à-dire, c'est de gagner en conscience par rapport à ce qui motive ma décision. Et donc en intuition. En partie. Mais qu'est-ce qui va motiver une décision ? En général, quand on décide quelque chose, on pense que c'est bien. On décide rarement en se disant « Tiens, ça, c'est vraiment pas bien, mais je vais quand même le faire. » En général, on se dit que c'est plutôt bien. Quelle que soit la définition qu'on a du bien, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que le bien ? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que... Alors, moi, je vois ça de mon œil de médecin, pour le coup. Il arrive parfois de prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais c'est la meilleure décision au moment où elle est prise. Et ça, on le voit en santé, d'une manière générale, et dans la relation singulière avec le patient. Il est parfois nécessaire de prendre une décision qui n'est pas la décision idéale, dans l'absolu, mais qui est probablement la meilleure décision sur le moment, parce que le patient est, à ce moment-là, disposé à une certaine prise en charge, alors que la meilleure, en soi, il n'est pas disposé. Je vous donne un exemple très concret, parce qu'après, évidemment, toute cette... Quand j'ai lu ce que j'ai lu du livre, je me suis dit que ce n'est pas vrai, elle écrit ma vie, quoi. Et en fait, on l'apprend en médecine, mais pas grâce à la philosophie, parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. On l'apprend par intuition, on l'apprend par notre humanité aussi, qui nous est souvent transmise par nos maîtres, donc quand même, il y a une démarche philosophique. Et si on a eu la chance d'avoir de bons maîtres, alors on peut avoir, effectivement, sur la prise de décision, une certaine conscience de ce qui est bien, de faire le bien. Quand je dis que ce n'est pas la bonne décision, mais c'est la bonne chose à faire, là, maintenant, compte tenu de la situation qui est celle à laquelle on est confronté. Et donc, à mon époque, quand j'avais 20 ans, les décisions venaient souvent en haut, et on ne permettait pas aux autres de prendre de décisions. Et je trouve que l'évolution, depuis, de plus en plus, vient au fait que les chefs d'entreprise, pour un chef d'entreprise, il faut apprendre à laisser ses collaborateurs pour l'entreprise. Mais cette notion de permettre aux autres de décider est importante. Elle est importante, et donc, elle vient nous questionner, en fait, sur le comment de la décision. Comment on fait, quand on décide, et c'est là où on parle, en effet, à un moment donné, d'intuition dans le livre, comment on fait pour décider ensemble ? Parce qu'à un moment donné, si on a envie que des personnes qui vont porter la décision, la portent de manière engagée, c'est important qu'elle soit appliquée dans la formulation de cette décision. C'est compliqué d'être engagée dans quelque chose qu'on n'a pas décidé. Moi, ce qui m'a plu dans ce que j'ai lu, c'est cette notion de doute et de liberté qui est essentielle, en fait, à la capacité de faire un bon discernement et au moins de poser le bon diagnostic, en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno tout à l'heure quand il a dit, effectivement, que finalement, ça m'impacte assez peu, ça concerne 500, 1000 personnes. Oui, sauf si on ramène ça à un code éthique et aux valeurs morales, par exemple, ça va forcément t'impacter. Parce que ta décision va avoir une conséquence qui peut être importante sur un certain nombre de personnes ou sur la vie d'un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si tu l'avais dit dans ce sens-là. Je l'ai dit dans le sens où je sais que prenant, enfin, étant à l'origine ou à la source de l'idée d'une orientation, d'une décision à prendre, elle va peu m'impacter parce qu'elle est déjà mûrie. Je suis déjà porteur, en fin de compte, de l'idée de la transformation du champ. En fin de compte, je parlais de progrès, je parle de condissement de l'individu, là aussi du progrès de la conscience des uns et des autres, du progrès personnel en termes de connaissances ou de savoir. Donc oui. Par la faculté de discernement, c'est intéressant. C'est l'idée que j'ai lu bref livre. Et je me suis amusé pendant une semaine à mesure du nombre de décisions que je prenais dans une journée, en fait, parce que je n'étais jamais vraiment posé la question. Intéressant. Et en fait, c'était assez impressionnant, je ne le savais pas moi-même, mais il y a des jours où je prends une centaine de décisions. Mais en fait, il y a une graduation dans les décisions. C'est-à-dire que tout n'implique pas un code éthique, ça peut être des décisions d'exploitation qui ne m'amènent pas à des conséquences phénoménales. Et puis d'autres qui peuvent avoir un impact humain sur une personne, un certain nombre de personnes. Donc après, j'ai établi un peu une graduation des décisions. Je me suis amusé à faire ça pendant une semaine pour finalement arriver à la conclusion que dans ma semaine, j'avais peut-être 3, 4 décisions qui étaient véritablement impactantes et qui nécessitaient une réflexion, un doute, une mise en doute, une confrontation avec des systèmes de valeurs. Mais il y avait tous les mots pour dire qu'en fin de compte, la bonne décision, ça se mesure éventuellement un peu plus tard, mais la satisfaction de la conscience. Alors ça, oui. Je trouve que c'est une très bonne manière. Et ça, pour le coup, je pense que c'est assez rapide. Mais c'est vrai que la satisfaction de la conscience, merci, je trouve que c'est une très, très belle décision. Ça vaut une large augmentation de salaire. Complètement. Ah oui, ça, c'est sûr. Moi, j'en suis intimement convaincu. Mais combien d'amis j'ai à mon âge qui se retrouvent dans des positions importantes dans les entreprises et qui se trouvent pieds et mains liés parce que c'est difficile de renoncer. Quand vous avez grimpé comme ça et que vous avez un très haut salaire, ce n'est pas évident, je peux le concevoir, de renoncer à ça et de se dire « Bon, allez les enfants, c'est fini l'école privée, c'est retour dans le public. » Je ne sais pas, il n'y a plein de conséquences en fait. Je trouve que les jeunes maintenant sont capables de prendre ce genre de décision. Beaucoup plus que la génération d'avant. Moi, j'ai plein d'exemples de jeunes amis de mes enfants et de mes enfants même qui ont pris des décisions comme ça, qui étaient tous dans des boîtes assez fortes où il y avait une pyramide et qui à un moment se sont dit « Non, moi j'arrête. Parce que si je continue, un jour on me donnera un chèque et on me dira « Tu t'en vas. » Voilà, j'aurai 50 ans. Alors que si je m'arrête avant, ce que vous avez fait pour là, je recrée quelque chose d'autre et là, je vis ma vie. D'abord, je voudrais faire une remarque sur la décision et la distribution de rupture qu'on peut prendre plusieurs fois dans sa vie et pourtant, au moment où on prend une décision, elle est bonne pour le moment présent. Et je pense que c'est en fonction de l'évolution, l'évolution du temps, l'évolution biologique, l'évolution sociologique, les voyages qui nous nourrissent aussi, la pensée, la conviction évolue et ce qui était vrai à un moment donné, ne l'est plus à un autre. Et heureusement qu'on n'est pas figé dès notre adolescence, dès qu'on a fait nos études, parce que sinon la vie serait un emmerdement incroyable. Quand vous êtes en tête à tête, vous vous exprimez en général de manière assez sincère et ouverte. Trois, faites un peu attention, ce n'est pas toujours évident d'exprimer une position différente quand les deux autres ne sont pas d'accord avec vous. Et alors, dès le loupon de 4, et je ne vous dis pas quand ça fait 20, quand vous êtes le seul à exprimer une opinion divergente et que les 19 ne sont pas d'accord avec vous, hop, vous la mettez sous le tapis. Oui, non, en fait, oui, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, parce que c'est compliqué, ça met une pression forte sur l'individu, la pression du groupe met une pression forte. Je crois qu'on cite toutes les expériences que vous pouvez regarder sur Internet, c'est absolument... Celle-là en particulier avec Solomon H, qui a fait des expériences avec des groupes, de différentes tailles, etc. C'est assez édifiant. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, attention, au moment où je prends une décision, est-ce que je suis sous une de ces pressions ? Est-ce que je n'ai pas besoin de prendre cette prise de recul ? Et pour revenir à votre sujet, finalement, est-ce qu'il y a de la place pour la philosophie en entreprise ? Oui, il y a le désir de penser. Et je pense qu'il y a un énorme besoin aussi de s'extraire de l'opérationnel pour se demander, attends, est-ce que je suis en train de faire les choses correctement là ? Merci. 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 Merci.